C'est une première pour l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Sa présidence annuelle est assurée par une ancienne république soviétique, le Kazakhstan. Malgré les critiques que suscite cette nomination du côté des ONG, les autorités d'Astana, la jeune capitale du pays, affichent des objectifs ambitieux, comme de rassembler les 56 dirigeants de l'organisation, et ce alors qu'aucun sommet n'a pu se tenir depuis 11 ans en raison de désaccords entre membres. L'OSCE est en crise d'après son président en exercice, le ministre kazakh des Affaires étrangères. Notre présidence intervient dans une période difficile pour l'organisation. Malheureusement, la situation dans les pays où l'OSCE intervient non seulement ne s'améliore pas, mais s'est aggravé depuis la tenue du dernier sommet. Non seulement les conflits existants n'ont pas été résolus, mais malheureusement, bon nombre de nouveaux défis mondiaux sont apparus. Ces problèmes doivent être examinés par les dirigeants des membres de l'OSCE et l'un des sujets principaux devrait être, bien entendu, l'Afghanistan. Du fait de sa situation géographique, le Kazakhstan apparaît comme un acteur régional incontournable en vue de résoudre les conflits en Afghanistan et aux frontières de l'Asie centrale. C'est en tout cas le point de vue du directeur du principal centre de recherche du pays. Si vous regardez la carte, vous verrez que le Kazakhstan peut agir aux avant-postes de l'OSCE, de l'Union européenne, et les protéger des menaces et des défis imposés par l'arc Pakistan-Afghanistan-Iran, en premier lieu du trafic de drogue, de l'immigration illégale, de l'extrémisme religieux et du terrorisme. Le Kazakhstan dispose aussi d'abondantes ressources minérales et fossiles pour développer leur exploitation, ce pays le plus grand au monde à ne pas avoir d'accès à la mer, mis sur de grands projets d'infrastructures dans le but d'améliorer la sécurité économique de la région. Le Kazakhstan occupe une situation géographique parfaite, entre l'Est et l'Ouest, entre l'Europe et l'Asie, en tant que pays eurasien. Par conséquent, les autorités ont désormais pour objectif de rétablir l'ancienne route de la soie. Elles ont entamé la construction d'une autoroute reliant la Chine, le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et au-delà, l'Europe occidentale. Elles soutiennent aussi la construction d'oléoducs et de gazoducs en Asie centrale, en direction de la Chine. Opportunité diplomatique, la nomination du Kazakhstan à la présidence de l'OSCE représente aussi un défi en matière de droit de l'homme et suscite la controverse. Alors que l'organisation œuvre pour le développement de la démocratie à travers le monde, les entraves aux libertés sont nombreuses dans le pays et la situation de la presse et du système judiciaire s'aggrave, selon les ONG. C'est ce qu'affirme également l'ancienne sénatrice d'opposition, Zorrej Batalova. Au Kazakhstan, un certain nombre d'opposants politiques ont été tués. Un certain nombre de journalistes ont fait l'objet de pressions, ont été assassinés. Les journaux d'opposition ont vu leur travail constamment entravé. Aujourd'hui, une pression très dure s'exerce contre les défenseurs des droits de l'homme. Et le fait que le Kazakhstan assure la présidence de l'OSCE, alors qu'à bien des égards, il a échoué à mettre en conformité ses lois avec les standards internationaux, c'est selon moi un sérieux problème pour la population du Kazakhstan et pour l'OSCE elle-même. Pour convaincre leur père de l'OSCE, les autorités kazakhes ont promis des réformes démocratiques, un engagement qu'elles disent remplir progressivement. Les défenseurs des droits de l'homme attendent bien plus de leur part dans un pays dirigé d'une main de fer depuis 20 ans par Nour Sultan Nazarbayev. Sous-titrage ST' 501